Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin c'est un roman inspiré d'un fait divers. Vous allez me dire encore un ? Oui, mais pas n'importe quelle affaire. Ça commence le matin du 1er septembre 2018 dans un couloir devant la porte d'une chambre de l'hôtel Lutetia, le palace parisien. Ce tient-là, un garçon d'étage, il hésite, il est un peu embêté, il porte un plateau avec un café, un thé vert, deux jus d'orange. Ça fait plusieurs fois qu'il frappe à la porte, mais pas de réponse. Service d'étage ! Toujours rien. Normalement, il n'a pas le droit de faire ce qu'il va faire, mais il est persuadé que les clients prennent une douche et il n'a pas envie de redescendre pour remonter dans 10 minutes. Alors il ouvre, il avance, pas de bruit, et là ? Et là quoi ? Le couple est allongé sur le lit, ils sont habillés, ils ont plus de 80 ans. 86 et 88 ans, apprendra-t-on plus tard, très chic, comme s'ils rentraient d'une soirée paisible. Oui, mais en approchant, ils s'aperçoivent qu'un sac en plastique transparent recouvre leur visage. Suicide, meurtre de l'un suivi du suicide de l'autre. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un thriller, c'est un double suicide. Et c'est leur histoire que raconte Émilie Frèche dans « Les amants du Lutetia », c'est chez Albain Michel. Donc c'est leur vraie histoire, mais romancée tout de même. Oui, dans la réalité, ils s'appelaient Bernard et Georgette, dans le roman c'est Ezra et Maude. Alors je ne me suis pas amusé à faire le jeu des différences avec la réalité, j'ai pris le roman tel qu'il est. Et la suite de la fiction, donc, c'est la fille du couple qui la raconte, Eléonore. Après leur mort, on lui donne une lettre rédigée par ses parents pour elle et son fils, leur petit-fils. Ils expliquent qu'ils ont préféré partir avant qu'il ne soit trop tard, qu'ils ne veulent pas connaître les affres de la vieillesse, qu'ils ont adoré la vie, etc. Bon, et à l'époque de l'histoire vraie, je me souviens, et dans le roman, les gens trouvent quelque chose de romantique, de beau dans cette affaire. On est attendris, c'est vrai, et pourquoi pas, l'amour dans la mort. Le fils d'Eleonore, d'ailleurs, en fait une sorte de combat politique et médiatique. Mais pour Eleonore, c'est pas si évident. Elle ne le vit pas du tout comme un geste noble et magnifique. Elle est à terre, elle, il faut gérer un patrimoine compliqué. Elle a perdu ses parents et surtout, elle comprend au fur et à mesure qu'ils préparaient leur coup depuis très longtemps et elle se sent exclue. Ils étaient publicitaires en plus et donc, il y a une sorte de suspicion comme ça, d'une forme d'auto-marketing un peu dérangeant. Elle leur en veut un peu, pour tout dire, et elle interroge toutes les facettes de leur existence et de la sienne et du couple avec son ex-mari qui est devenu un grand ami. Beaucoup de domaines sont explorés dans le roman. Et sur un sujet rapidement manichéen, Émilie Frèche a réussi à en faire un livre délicat. Elle m'a donné à réfléchir, pour tout dire. Elle était dans la sélection du Goncourt. Les amants du Lutetia, donc, signé Émilie Frèche. Merci Nicolas Carreau. La sortie de la semaine à présent, Marie Gickel. On est tout de suite dans l'onde danse. Bollywood Superstar, c'est une exposition au musée du Quai Branly à Paris en ce moment sur l'histoire du cinéma indien. Alors, j'ai appris que c'était presque le plus vieux cinéma du monde, puisqu'il naît quelques mois seulement après les premières projections à Paris des Frères Lumière. Et oui, et aujourd'hui, c'est l'industrie cinématographique qui produit le plus de films au monde. 1500 films sortent par an des studios indiens. Des films qui s'exportent énormément au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Bollywood a d'ailleurs brillé cette année à Hollywood. Le blockbuster indien RRR a décroché l'Oscar de la meilleure chanson. Alors, ces films s'exportent peu en France et cette exposition nous permet de rencontrer cet univers scintillant. C'est la meilleure chanson de l'année, ça ? Eh oui. D'accord. Pourquoi pas ? On comprend déjà qu'un film indien réussi suit une recette bien précise. Est-ce que vous connaissez le masala, Dimitri ? Oui, c'est une pâte. Une pâte, c'est un mélange d'épices. Eh bien, une bonne production, c'est un mélange de tous les genres en Inde. Donc, le drame, la comédie, la romance, c'est en tout cas la recette que suit le classique du cinéma indien. Le film Cholet, sorti en 1975. Comme la ville. Une histoire, une histoire. C'est ce que ça, Cholet ? Vous n'êtes pas sérieux ce matin. Une histoire de vengeance terrible. Celle de l'inspecteur de police, Baldev Singh. C'est un western indien, si vous voulez. Avec cette ambiance un peu à la New Morricone. Je n'arrive pas à prendre le cinéma indien au sérieux, malheureusement. Mais vous allez voir cette exposition, Dimitri, vous m'en direz. Des nouvelles intourbillants, grisants que cette exposition, qui nous ramène au début du XXe siècle avec les premières projections d'images, grâce à ce qu'on appelait des lanternes magiques. Des histoires consacrées à la mythologie indienne pour vraiment conquérir un large public. Donc on retrouve des animations avec des dieux hindous. Et puis on bascule vers des films plus récents, avec des mises en scène spectaculaires, des kilos de sequins sur les costumes. Et bien sûr, et ça l'exposition l'évoque très bien, des acteurs adulés, considérés comme des demi-dieux par le public. Un public attentif qui se rend régulièrement au cinéma. Activité peu chère et très populaire. Et enfin, et ça je sais que ça va vous plaire, Dimitri, à la fin du parcours, vous pouvez vous essayer à une chorégraphie endiablée. Oui, évidemment. Merci à Missa, j'essaie de rattraper. Alors on est dans l'exotisme absolu en ce qui me concerne. Bollywood Superstar, donc le cinéma indien à découvrir au musée du Quai Branly. C'est jusqu'au 14 janvier. Merci beaucoup Marie Giquel. Ça vous donne Vincent Herbouet, le cinéma indien ? J'adore le cinéma indien. C'est vrai, vous connaissez vraiment ? Très quitté. Vous me raconterez, merci beaucoup.